Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Sa Majesté le Roi Mohamed VI a reçu hier jeudi un appel téléphonique du roi Abdallah II Ibn al-Hussein, souverain du royaume hachimite de Jordanie. L'occasion pour le souverain hachimite de saluer les décisions prises par Sa Majesté le Roi pour sécuriser la circulation des personnes et des biens dans la région d'El-Gergarat au Sahara marocain. Il a également félicité Sa Majesté le Roi pour la réussite de cette opération et la réouverture du passage à la circulation sécurisée des personnes et des biens du Maroc vers les pays d'Afrique subsaharienne. Lors de cet entretien également, le roi Abdallah II a exprimé à Sa Majesté le Roi Mohamed VI le souhait du royaume hachimite de Jordanie d'ouvrir un consulat général à la ville marocaine de l'Eyoun. La mise en place des dispositions nécessaires à cet effet seront coordonnées par les ministères des affaires étrangères des deux pays. Coronavirus au Maroc. Le bilan quotidien des nouvelles infections a été annoncé hier vers 18h. Il fait état de quelque 4560 nouvelles infections contre près de 4640 guérisons. Globalement, le taux de guérison avoisine les 83%. D'autre part, 77 nouveaux décès ont été enregistrés, ce qui porte le nombre total des morts à cause du coronavirus depuis le début de l'épidémie au Maroc à quelques 5090, soit un taux de létalité qui avoisine 1,6%. Concernant les cas sévères ou critiques, ils sont au nombre de 1050 environ, dont près de 90 placés sous intubation. Le taux d'occupation des lits de réanimation dédiés aux malades COVID-19 s'élève lui à près de 40%. Le vaccin anti-COVID suscite d'énormes espoirs face à une épidémie galopante. Les Etats-Unis ont atteint la barre des 250 000 décès attribués au COVID-19 pour plus de 11,5 millions de cas recensés. Le pays est de loin le plus endeuillé au monde par la maladie devant le Brésil et l'Inde. A New York, le maire Bill de Blasio a confirmé la fermeture des écoles publiques de la ville au moins jusqu'à la première semaine de décembre. Cette fermeture est sans doute le prélude à d'autres mesures visant à endiguer la résurgence du coronavirus à New York, a prévenu l'élu démocrate. La Russie a dépassé la barre des 2 millions de malades du nouveau coronavirus, enregistrant également de nouveaux records en termes d'infections et de décès quotidiens. Mais les autorités se refusent toujours un confinement généralisé. Et enfin, le Japon est en alerte maximale après avoir recensé un nombre record d'infections quotidiennes, sans toutefois prévoir de nouvelles mesures de restriction dans l'immédiat.